Bonjour, bonjour. Alors hier, dans les douze coups de midi, vous aviez cette question. Qui a ouvert la toute première baraque à frites en Belgique ? Donc le candidat était parti sur la France. Eh bien non, c'était un Allemand. Alors quoi ? C'est un Allemand qui a créé la frite, la baraque à frites ? Eh bien non ! Comme l'a expliqué Zed, c'est à Paris, sur le Pont-Neuf, pendant la Révolution, qu'il y avait des gens qui avaient trempé des pommes de terre. Dans de l'huile, ça faisait des frites et y vendait. Donc c'était les premières baraques à frites. Mais alors sur le coup, tu te dis, mais ça veut dire que les frites ne sont pas belges ni du nord. Elles sont de Paris ! Paris ! Paris ! Ramenez le Somme à la maison ! Etc. Etc. Et puis bon, après, quand tu vas sur Internet, donc c'est vrai que sur le Pont-Neuf, il y avait bien, comment dire, des baraques à frites. Sauf que bon, la frite n'a pas été inventée, ni créée en France, ni en Belgique. Ni... ni en Allemagne. Eh bien non, non, parce qu'à la base, la patate, elle vient d'où ? Eh bien, elle vient du Pérou. Et tu crois que les Pérouviens, ils n'ont pas eu l'idée de faire des frites avant ? Donc voilà. Bon, ben, ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est vrai que les frites du nord et de Belgique sont meilleures que les frites qu'on trouve à Paris. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Et puis je crois qu'à midi, je vais manger des frites. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada